a choisi l'Ontario, un projet d'usine de batterie de véhicules électriques qui sera annoncé cette semaine. Un investissement majeur. On parle entre peut-être 14 et 18 milliards. Un très bon coût pour Doug Ford. Ce sera la troisième usine de batterie en Ontario, après Volkswagen Stellantis. Est-ce qu'on a au Québec perdu une belle occasion? On va écouter le ministre Fitzgibbon. Moi, c'était intéressant. J'aurais voulu l'avoir, mais il y avait un prix, il y avait un support qu'il fallait donner. Puis je regardais mes autres filières. Moi, j'ai une liste de 13 000 MW. Je n'ai pas de MW disponible. Tu gères ton risque. Tu te dis peut-être qu'on va faire d'autres projets. Alors, on sent la déception, mais le réalisme aussi. On manque de MW. Mario, Emmanuel, Paul, j'ai perdu le fil. On manque de MW. Puis peut-être qu'on manquait aussi de milliards de subventions, parce que ça va être énorme ce qui va être donné en subventions. Moi, grosse inquiétude. En Ontario, ils vont-tu faire un BAP? Un BAP? Ça prend un BAP. Il faut un BAP. T'empêcher de dormir, hein? Non, mais on dirait que tu écoutes les nouvelles, tu te demandes où on vit au Québec, qu'on ne se rend même pas compte que c'est une compétition nord-américaine pour s'arracher les usines, l'État de New York, l'Ontario, le Québec. Nous, on est dans cette compétition-là, puis on ne comprend pas que si notre gouvernement veut attirer une des entreprises, puis il dit, en passant, si tu viens, Momote, écœuré, un BAP, puis un C. Mais il y a une incompréhension. On est, au Québec, dans notre petit monde, une incompréhension totale de ce qui se joue à l'échelle du continent, mais ça en est gênant. Sincèrement, tu écoutes ce qui se dit ici, ça en est gênant. C'est important quand même, l'évaluation environnementale. Puis ça ne marche pas d'une façon en Ontario. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça, là. Personne ne parle de ça en Ontario. C'est clairement le syndrome Nord-Volt. On ne se trompera pas parce qu'il n'y a pas un gouvernement à Québec en ce moment qui aurait osé avancer ce que l'Ontario avance à Honda en dollars et également la possibilité de construire rapidement après ce que ce gouvernement et Nord-Volt ont subi depuis quelques mois au Québec. Mario a raison là-dessus. Et là, ce n'est pas à compétition égale. Mais l'autre élément, quand on entend, et c'est récurrent maintenant, le ministre de l'Économie, qui est aussi ministre de l'Énergie, dire que le Québec n'a pas suffisamment de mégawatts disponibles pour attirer tous les projets qui, potentiellement, pourraient aboutir au Québec et créer des milliers et des milliers d'emplois. Moi, je repose toujours la même question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui dormait au gaz dans les dix dernières années. Absolument, mais qui... En Ontario, ils font des usines au gaz. Ils font de l'électricité. Ils leur construisent une usine au gaz naturel. C'est pas compliqué. Ou le nucléaire, tu sais. Oui, d'accord. Et nous, on avait des surplus. On avait des surplus. Et là, ils sont disparus tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Y a-t-il eu vraiment mauvaise planification au gouvernement, mais probablement d'abord à Hydro-Québec? J'ai Hydro-Québec. Bien, si oui, ce serait une bonne chose de savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est l'avenir économique en partie du Québec qui se joue et qui se perd également. Oui. En tout cas, l'annonce devrait se faire jeudi. On va sûrement y revenir ensemble. On rapportait hier cette épouvantable affaire pour la famille Jarjour qui a perdu la trace de la dépouille de leurs proches à Cuba. Une nouvelle histoire semblable aujourd'hui. Encore une fois, l'homme qui a perdu son père, qui dénonce le manque d'aide d'Affaires mondiales au Canada. On commence à réaliser à quel point on est laissé à nous-mêmes quand on est à l'étranger, particulièrement dans le sud depuis quelque temps, non, Emmanuel? Je ne sais pas. Écoute, j'ai énormément de sympathie pour cette famille Jarjour. Je pense que c'est un cauchemar indicible. Mais la réalité, cependant, c'est qu'est-ce qu'on n'est pas devant une circonstance absolument et totalement exceptionnelle? Et jusqu'où est-ce que c'est le devoir de l'État canadien d'accompagner les gens? Tu sais, eux disent, nous, notre devoir, c'est de vous aider à trouver la morgue, de faire la paperasse, de vous accompagner dans tout ça. Là, on est dans un cas où Cuba a perdu la dépouille. Fait que là, c'est la job du Canada de la retrouver. Oui, c'est la job. Alors, puis moi, mon expérience passée, c'est que c'est sûr que les services consulaires canadiens ne sont pas des ases de la communication. On l'a compris. Mais la réalité aussi, c'est que des familles hautement en détresse, parfois, s'attendent à plus du gouvernement que ce qui est capable et ce qui est légitime de lui demander, de donner. Puis ça n'enlève rien à leur détresse. Mais est-ce qu'on est devant un cas qu'on peut résoudre quand Cuba a perdu la dépouille du monsieur? Moi, c'est ça la question que je pose. Il vous reste un peu de temps, Mario, un dernier commentaire? Mais moi, c'est juste parler au monde. C'est juste ça que je demande. Des gens qui vivent une détresse, prends trois minutes, fais un rendez-vous téléphonique trois minutes tous les matins. Donne-leur des nouvelles. Hier, on a fait telle ou telle démarche, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nos gens continuent. Juste ça, ça rassure les familles. Parce que quand, comme ministère, tu te fermes comme une huître, tu ne donnes pas de rendez-vous. S'il y a quelque chose, envoyez-nous un courriel, on te répond trois jours plus tard. Ce n'est pas une façon de répondre à une famille. La communication avec les êtres humains m'a donné cette valeur. Mario a raison. Et si l'ambassadeur du Canada donnait un coup de fil aux autorités cubaines également pour accélérer les choses, ça aide. Moi, je regarde un peu ce que d'autres pays donnent comme service à leurs citoyens qui se retrouvent dans le pétrin à l'étranger. Le Canada n'est pas dans la partie. Merci à vous. À demain. Au revoir. Au revoir.